Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo que je vais appeler vidéo d'hiver mais qui reste sur le thème du Yu-Gi-Oh Je vais tout simplement vous présenter les decks avec lesquels je joue actuellement Bon, ce ne sont pas des decks extraordinaires, mis à part peut-être potentiellement un qui est un deck assez connu Et d'ailleurs on va commencer par celui-ci, étant donné qu'il s'agit de mon deck Blue Eyes Donc voilà, petite box de Kaiba Donc, dans ce deck Blue Eyes nous avons étonnamment un dragon blanc aux yeux bleus, bien évidemment Un deuxième dragon blanc aux yeux bleus et un troisième dragon blanc aux yeux bleus Parce que, évidemment, alors il n'est pas au petit à 100% comme vous pouvez le voir Puisque j'ai un dragon inter-lumineux qui permet de grâce à son effet Donc si jamais il y a un monstre que je contrôle qui est détruit, pouvoir l'invoquer directement Vu qu'il a 2002 d'attaque, c'est plutôt utile Un Seigneur des Dragons, logique, la base, si on veut faire un deck aux yeux bleus Demoiselle aux yeux de couleur bleue, j'en ai deux Avocateur de Dragon Bleu que j'ai eu très récemment Et d'ailleurs dans un truc speed duel, je suis très content, ça peut améliorer mon deck Roi Seigneur des Dragons Esprit du Dragon Blanc Un autre Seigneur des Dragons Kaiba Man Un Seigneur des Dragons Un autre Roi Seigneur des Dragons Un autre Kaiba Man Un autre Roi Seigneur des Dragons Une pierre blanche légendaire Une pierre blanche légendaire Ras Body de la Résurrection du Dragon Qui est très utile pour le deck Dragon Blanc Donc j'en ai deux, j'aimerais en avoir une troisième Mais pour l'instant je n'en ai que deux Un Flourgissant Deux, trois J'en ai trois mais je peux en retirer un potentiellement pour mettre autre chose Je pense notamment à Trou Noir qui va être utile pour utiliser l'effet de la pierre blanche une fois qu'il est au cimetière Tactique Draconienne Rage avec les yeux bleus La Mélodie du Réveil des Dragons Deux épées de lumière révélatrices Pareil c'est en attendant d'avoir certaines cartes qui vont être utiles Écraseur Destructeur Écraseur Destructeur Ancien Règlement Par exemple j'aimerais bien avoir un deuxième Ancien Règlement Vu que j'en ai qu'un à la place d'une épée de lumière par exemple Sanctuaire du Dragon Trois Flûtes D'Invocation du Dragon Une Transmigration Draconique Un Sien de Magique Pareil en attendant Un Réveil du Dragon Une carte que généralement je refous dans l'extra deck pour pouvoir Mettre autre chose à la place Je vous montrerai mon extra deck après Trappe Force de Miroir Machine à voyager dans le temps Et Appel de l'être hantée Qui pareil Elle est là Mes cartes pièges sont principalement là Parce que j'ai pas encore de De bon truc Alors extra deck J'ai le Dragon de Sécurité Décodeur Bavard J'ai le Bouillon Bouillon Dragon Rouge Pardon Arc Démon des Abysses Le Dragon Poussière des Étoiles Trou noir Typhon d'Espace Mystique Arme de Sakuretsu Et Destruction de Bouquetier Voilà Ça c'est les cartes que j'ai dans mon extra Et mon side deck Parce que oui tout à l'heure j'ai dit extra deck Mais je voulais parler du side deck Pour échanger certaines cartes pièges Donc avec mon side deck Donc voilà Ça c'est mon plus gros deck Qui est vraiment le deck avec lequel J'arrive plus ou moins à gagner Quelques duels Mais c'est pas non plus Le best deck of the best Donc on en a vu On va passer maintenant à d'autres decks Sur un magnifique Box Licorne Offert par Box Licorne La Corne des Licornes Et donc dans celui-ci Nous avons Un deck magicien Avec le sorcier de la magie des ténèbres 1000 couteaux C'est vraiment le deck magicien pur Le magicien sombre Attendez Hop On va se mettre comme ça Ouais non On va se mettre pas comme ça Oula 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 Ça vous spoil là Ça vous spoil C'est pas bon ça C'est pas bon le spoil C'est pas bon Double coup du magie des ténèbres Les 1000 couteaux Voilà la base Le verso mystique Restauration miraculeuse Une carte piège Que pour l'instant J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser Parce qu'il faut retirer deux compteurs Et je crois que j'ai qu'un ou deux monstres dedans Qui fait des compteurs Donc peut-être Pareil à modifier Valkyrie des magiciens Unité des magiciens Unité des magiciens Double costone Qui est la base Si on joue un deck magicien Parce que ça permet de faire deux sacrifices Pour un Alors il regarde pas forcément magicien Mais monstre ténèbre Parce qu'il peut être utilisé comme deux sacrifices Pour un monstre ténèbre Riri au coup L'âme éternelle L'offrande au damne L'elfe mystique Livre de la lune L'attaque de la magie noire Hommage au damne A nouveau Tugement silencieux Puissance du mage Attaque de magie noire L'action le bouffon démoniaque Que j'ai ajouté il n'y a pas si longtemps que ça Parce que je l'ai eu dans un booster Sortilège de l'ombre Magicien sombre expérimenté Pierre de sagesse Un petit couribot Ça peut toujours être utile Typhon d'espace mystique Vieux magicien médicatif Magicien sombre expérimenté Un deuxième Voilà J'ai que deux magiciens sombre expérimentés Je crois qu'ils permettent D'avoir les compteurs Ou alors les fragments de cupiditeux C'est qui peut être utile Peter le clown des ténèbres Peter le clown des ténèbres J'en ai trois Non j'en ai deux Pardon j'en ai mis dans un autre deck Le magicien sombre Un nouveau fracas Le chevalu magique Cercle envoûtant Pendantif noir Une autre magicienne des ténèbres Double costone Donc à nouveau L'action Un trou noir Un magicien sombre Ah j'ai trois magiciennes J'ai totalement saqué que j'en avais trois La dimension magique Et chapeau magique Voilà Ça c'est mon petit deck magicien Qui pareil Potentiellement J'arrive à gagner quelques duels avec Mais c'est pas On va dire Le deck Le meilleur Je préfère jouer avec le deck dragon blanc Parce qu'il est plus brun Il est plus sympathique Là on va passer à des decks un peu plus fun C'est des decks fun J'appelle ça comme ça Parce qu'en fait C'est des decks que j'ai fait de façon fun Pour rigoler Par exemple Ça c'est un deck Harpy Et Amazon Donc c'est pour ça qu'il y a le cyber bouclier dedans L'appel amazonès Un égotiste élégant L'ombre des yeux La dame Harpy 2 Visage d'oiseau Élégance de dame Harpy Héritage amazonesse Voilà Ternes chasse de Harpy Sœur de Harpy Alors pourquoi j'ai mélangé les deux Reine de Harpy Égotiste élégant C'est parce que j'ai pas assez de cartes Harpy Et pas assez de cartes Amazon Donc je me suis dit Autant faire un mélange des deux Dame Harpy en formation phénix Que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser d'ailleurs Rétrécissement Un chat amazonesse Après ce deck est plutôt pas mal Le manche de deux marche plutôt pas mal Princesse amazonesse Dame Harpy 1 Un nouveau égotiste élégant Tempête est à quoi Dragon de Harpy Tire en supersonique Danseuse Harpy Montagne Chasseresse amazone Village amazonesse Chaman amazonesse Chasseresse amazonesse Sœur de Harpy Chasseresse amazonesse Épée d'Amazon Amazonesse avec chaîne Sœur de Harpy Dame Harpy en formation phénix Reine Harpy Régissement menaçant Assaut amazonesse Terrain de chasse de Harpy Tornade violente Dame Harpy 3 Étincelle d'extase triangulaire Pareil j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser En même temps c'est un peu compliqué Parce qu'il faut avoir les Plusieurs Harpy visage d'oiseau Et après enfin Dragon de Harpy Puisque j'ai au tout Ça me fait Deux dragons de Harpy Je suis content Je suis hyper content Parce que j'en ai chié pour les avoir J'ai dépensé pas mal de thunes Pour essayer de les avoir Et quand je les ai eu J'étais tout content Donc voilà pour Le deuxième deck box Dedans donc il y a deux decks Magicien plus Magicien plus Harpy Slash Amazon On va passer à un deck Que j'appelle Plus communément Le deck fun Qui est un deck Avec lequel j'adore jouer Puisque c'est un deck En fait un peu rétro Mais mélangé On va commencer avec l'extra deck Vous allez tout de suite comprendre Cavalier enragé Dragon du glaive de l'alligator Spadazin des flammes Dragon millénaire Numéro 39 utopie Pour pouvoir un peu s'en sortir Quand même Ça peut être utile Donc BV dragon Dina hero Mercuro furure Ça c'est vraiment Parce que je voulais un autre gros monstre Dans ce deck là Voilà Petit guerrier et épée légendaire En fait c'est un deck de Joey Que j'ai un peu amélioré Dégracieux Polymérisation Voilà ça j'en avais deux Gearfield Le Choré de Fer Stèle chevalier Kunai avec chêne Cyclopéen cybernétique Dragon rétro Sentinelle Esprose de zio rouge Voilà c'est vraiment les cartes Que vous voyez Régulièrement C'est les cartes rétro Pour ceux qui connaissent pas Ben J'ai envie de vous dire Vous passez à côté De quelque chose d'extraordinaire Puisque je trouve que vraiment Les cartes rétro C'est de l'amusement pur et fun C'est pas de la prise de tête Les stratégies sont plutôt simples C'est assez sympatoche De jouer avec des cartes rétro Je trouve Parce qu'on garde ce petit côté Yu-Gi-Oh De jeunesse Qu'on avait quand on était jeune Quand on était jeune Quand on était jeune J'ai rajouté un magicien Bon expérimenté Parce que dedans J'ai mis Buster Blader Et je trouvais intéressant D'essayer de le faire Avec magicien Bon expérimenté J'ai pas encore eu l'occasion De tester la deuxième version De ce deck que j'ai fait Parce que j'ai rajouté D'autres cartes Mais bon Ce sera pour les Yu-Gi samedi Parce que tous les samedis Il y a des duels Sur la chaîne Twitch Sauf demain N'étendez que demain Je suis à un tournoi Donc voilà Donc voilà C'est vraiment le petit deck fun Pas extraordinaire Mais sympatoche à jouer Je m'éclate Donc oui Demain comme je suis en tournoi Et bien demain Il n'y aura Pas de live duel Malheureusement Mais peut-être Quand je rentre du tournoi Un petit Petite séance duel link A voir Ensuite Donc ça C'est un deck toon Pas à 100% Malheureusement Donc Magicienne des ténèbres Toon Voilà J'ai mis la poupée brigande Parce qu'il me manquait Des monstres toon Donc j'ai mis Trois poupées brigande Bato Yomi Pareil Copicha En fait c'est le deck de Pegasus A me posséder Mais ça c'est surtout pour combattre d'autres decks Par exemple A me posséder L'Aligator toon Dragon perroquet C'est vraiment le deck de Pegasus Mélangé avec un petit peu de tout Pour pouvoir S'en sortir Par exemple J'ai mini elf Lutin sauvage Voilà Comme j'ai pas L'intégralité encore Des monstres toon Et que j'arrive pas encore A trouver une bonne façon De jouer un deck toon Ben Je l'ai un peu On va dire Boosté Avec d'autres cartes Qui permettraient D'avoir un meilleur Un meilleur rendement Au niveau du jeu Parce que bon Le deck toon Je trouve qu'il fait Il fait mal Il fait mal en fait A soi même Parce qu'il faut payer Pour attaquer La Fragment de cupidité En ultra Ça j'étais tout fier Je suis content La Pomme d'or Remboulinage toon Voilà Il y a quelques cartes Sympatoches Mais ça casse pas Trois pattes Ah putain Celle-ci par contre Doppelganger Le mimétique Ça par contre J'en suis tout fier Soldat géant de pierre Aquamidor Ruine étendue Et Ouah beaucoup Donc évidemment Ces idées qui sont peut-être Améliorées Tandis que pendant les tournois En fait c'est l'occasion De faire des échanges De découvrir d'autres cartes Donc potentiellement Je dis bien potentiellement J'arriverai à trouver Des cartes intéressantes Et échanger Un de ces quatre Je vous montrerai Ma collection complète Et pour terminer Dans cette magnifique boîte Prêtée par Curiosity Merci beaucoup J'ai mis un deck Cybers C'est le deck Cybers De la boîte de base Donc je vais le passer Très rapidement Sans dire les cartes Voilà c'est vraiment Le deck Liens Cybers J'ai pris juste Pour cette carte En fait de base Pour Marshmallow Et parce que comme ça Il y a deux trois autres cartes Dedans qui sont assez Sympatoches à jouer Il y a Book Emissaire Je crois que j'avais pas Parce que j'avais juste Les deux jetons Un autre trou noir Voilà il y avait Deux trois cartes putes En fait Que j'avais envie d'avoir Et Une autre force Une autre force miroir Voilà Pour booster A rigueur d'autres decks Pour des tournois ou autres Je trouve ça sympa Il y a un Cyber Dragon aussi Donc Hommage Torrentiel Livre de la Lune Celle-ci aussi Fordeaux du Puissant Monster Reborn Qui est maintenant Des plus bannis Parce qu'elle est Limitée à 1 Je crois Il me semble que c'est ça Donc voilà C'est actuellement Les cartes Que j'ai En ma possession Donc mes quatre Deck Box Sur ce les amis Je vous fais de gros bisous Je vous dis donc A demain pour une nouvelle vidéo A ce soir Pour ceux qui regarderont Les lives Et souhaitez moi aussi Bonne chance Pour le tournoi de demain Bisous à tous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz